Bonsoir et bienvenue pour notre sixième live. Nous sommes mardi, il est 21h. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme. Donc ce soir on va parler de fluidité. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis un peu enrhumée. Donc du coup je ne peux pas parler trop fort aujourd'hui. Donc on va faire un live aujourd'hui sur la fluidité. J'ai essayé de préparer pour vous une série de petits conseils qui me semblent être pertinents pour gagner en fluidité. Après encore une fois c'est que mon opinion. Peut-être que vous aurez d'autres conseils à donner. Je vous invite d'ailleurs à commenter. Surtout n'hésitez pas à donner vos opinions, à donner vos idées, à donner vos astuces. Soyez généreux, partagez. Après les conseils, on va essayer de faire quelques exercices pour mettre en pratique tous ces conseils. Et vous montrer comment on peut gagner en fluidité relativement facilement sans trop se faire mal. Juste en réfléchissant un petit peu. Et enfin, si on a le temps, en fonction des questions, en fonction du temps qu'on va mettre à faire tout ça, je vous ai préparé deux combos. Un de niveau intermédiaire et un de niveau débutant. Voilà. Donc pour commencer sur les conseils, j'ai fait une petite liste parce que voilà, elle est assez longue. Et je n'avais pas envie d'oublier quoi que ce soit. Donc voilà, j'ai mon petit papier avec moi. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, c'est travailler vos bases. Peu importe le niveau que vous avez, que vous soyez débutant, intermédiaire, voire très avancé, travaillez vos bases et c'est important. Chaque figure du niveau avancé découle de figures de niveau intermédiaire qui sont elles-mêmes des complexifications du niveau débutant. Et puis le niveau débutant découle d'un niveau plus initiation où on a appris les bases. Donc c'est important de travailler ces bases. Si vous êtes débutant, travaillez aussi tout ce que vous avez appris en initiation. Si vous êtes inter, travaillez l'initiation et le débutant. Si vous êtes avancé, ne vous arrêtez pas pour autant de faire des choses de niveau initiation. Faites-les en début de training. Déjà, ça va vous aider à terminer de vous échauffer, à vous préparer pour faire tous les trucs de fou que vous ferez après sur la barre. Et en plus, ça va vraiment vous aider à gagner en fluidité. Je ne le dis jamais assez, travaillez des deux côtés. C'est super important. Alors évidemment, sur une figure nouvelle que vous avez du mal à maîtriser, Si vous avez peur de faire de l'autre côté, effectivement, au départ, on essaye de maîtriser la figure du côté qui nous semble le plus simple. Mais après, c'est bien de travailler toujours, toujours, toujours des deux côtés. Deuxième conseil, travaillez le plus lentement possible. Ne vous précipitez pas. Réfléchissez à ce que vous faites, quand vous le faites. Ça ne sert à rien de d'aller à fond. Je vais vous donner un exemple, l'exemple du guitariste soliste. Vous savez, ceux qui font des trucs de fou avec leur manche sur la guitare. Eux, ces gens-là, quand ils ont appris, ils ne se sont pas mis à faire des trucs de fou dès le départ. Ils ont d'abord appris leur gamme au ralenti en descendant doucement sur le manche. Je donne cet exemple parce que j'ai fait moi-même un peu de guitare et j'ai passé beaucoup de temps à faire les gammes. Donc voilà, on descend, on descend, on descend et après on remonte, on remonte, on remonte. Et quand on est habitué à le faire, plus ça va, plus on accélère. Voilà. Donc au départ, prenez votre temps, faites les choses le plus lentement possible. Troisième conseil, tractez-vous. Restez gainé. Mais plus vous serez gainé, plus vous serez et surtout vous paraîtrez aux yeux des gens qui vous regardent léger. Si vous montez sur la poule avec les bras tendus comme ça, vous paraîtrez toujours plus lourd que si vous montez comme ça. D'accord ? Donc, tractez-vous en permanence dans tout ce que vous faites. Tractez, tirez. Conseil suivant. Cherchez toujours le plus court chemin entre deux mouvements. C'est-à-dire, si par exemple, je veux faire Gemini Bird. Voilà, je vais montrer sur la poule. Donc, si j'accroche et que je fais mon Gemini, le plus court chemin pour faire un Bird va être de plier la jambe qui est en bas et de me redresser. Le plus court chemin, c'est celui-ci. Ça ne va pas être que je suis en Gemini, alors attends. Je me redresse, je remets mon genou en même temps. Tac, attends. Bird. Non, ça, ça va casser la fluidité. Quand vous créez vos combos, quand vous voulez enchaîner des figures, cherchez toujours le chemin le plus court d'un mouvement à l'autre. Et vous allez voir que vous allez gagner en fluidité. Oui, un autre conseil. Soyez attentif à vos points de contact. Donc, ça va un petit peu avec le travail et lentement. Soyez attentif à comment vous placez vos mains, comment vous placez votre coude, si jamais vous faites un truc avec le coude. Faites attention au placement de votre genou. Faites attention à vos points de contact. Un point de contact bien placé dès le départ va limiter les bégayements. Ah oui, les bégayements. Je vais expliquer. Je dis toujours bégayer. Ça, c'est quand mes élèves, par exemple, elles veulent. Encore une fois, on va prendre l'exemple du Gemini parce que ça parle à tout le monde. Donc, elles font leur V et puis après, je les vois, elles font ça. C'est ça que j'appelle bégayer. Voilà. Donc, on essaye de ne pas bégayer. On fait attention où on place ses points de contact. On soigne ses entrées tout comme on soigne ses sorties. Ça, je le dis toujours dans mes cours. Alors, c'est pas parce que vous bossez le Gemini ou le Bird que vous devez faire un V pourri. Voilà. Donc, à chaque fois que vous travaillez sur une figure, même si vous la travaillez toute seule, si admettons que vous devez travailler quelque chose en haut de la barre, vous devez faire un push-up, faites un joli push-up. Faites pas un push-up pourri sous prétexte que vous êtes en train de travailler une autre figure. Non. On essaye toujours de tout soigner, même ce qu'on sait faire. Donc, vous pouvez essayer de travailler pour gagner en fluidité au maximum au sol. Ça fatigue moins. Ça fait moins mal. On peut répéter plus de fois. Plus de répétition veut dire plus de fluidité. La fluidité, c'est pas quelque chose qui vient comme ça du jour au lendemain. La fluidité vient avec la répétition. Il y a des gens qui ont besoin de répéter plus que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce que tu vas faire un mouvement deux fois qu'il va être bon. Il va falloir le faire des centaines de fois. Prenez des cours. Franchement, ça aide à progresser. Ça aide à gagner en fluidité. Et en plus, on fait connaissance avec d'autres pratiquants. C'est tellement plus sympa de poler en cours que de poler tout seul chez soi. J'essaie d'un petit gars de tirer dans mes bras. Je vais emmener la jambe derrière jusqu'à ce que mon menton soit au niveau de mes mains. Puis, je ramène devant. Et je tombe les jambes. Tadam ! Le fait de rassembler mes jambes, je vais pousser les fesses derrière. Ça va m'aider à passer mon corps devant la peau. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais envoyer la même jambe que la main du haut. Donc, si j'ai la main droite en haut, c'est la jambe droite que je vais envoyer derrière. Vous mettez au sol comme moi. On met les mains dans le dos. Et là, on va essayer de décoller les genoux. Comme ça, on va bien sentir où ça travaille quand on fait. Je fais un bisou à mes jambes. Tac, je pousse les fesses derrière. Je reprends mon attitude, je monte bien les genoux. C'est joli. Je fais mon armatitude. Une fois que je suis là, je vais me retourner dans la peau. Je vais descendre les genoux. Passer les genoux de part et de la peau. Puis, je remonte les genoux le plus haut possible. Je m'éloigne de la barre. J'ai fait mon push-up. Donc, j'ai les mains au niveau du visage. Je ne déplace pas les mains. Puis, j'essaye de m'asseoir. Alors, moi, je le fais jambes tendues. Évidemment, tu peux aussi le faire jambes pliées. C'est joli, on sourit. On tire bien sur les bras, on monte les genoux. On s'éloigne. La main, je la mets directement au-dessus. Je m'assois. La main qui est au-dessus, je la déplace un peu. Puis, je passe dans un trou. Je fléchis les os. Ça va me donner un tout petit peu plus d'élan. Je peux aussi attraper mes pieds si je veux. Je remets la main. Je tourne l'autre main. Et je le redémarre. Ta-da ! Donc, je filme mon armatitude. Je le montre. Et j'expliquerai la semaine prochaine. Ta-da ! Je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'espère que vous serez nombreux la semaine prochaine pour travailler avec moi sur ce combo. J'espère que je vais aussi un peu récupérer de la voix. Voilà. Et puis, je vous dis, passez une belle soirée. Bye, bye !